D'accord, ok, donc je te présente, Zahra, et je te laisse la parole ensuite. Donc, nous commençons le deuxième panel sur l'agriculture et l'environnement, et c'est professeur Zahra, alors est-ce que c'est passé ? Voilà, Zahra Lili-Shabhan, qui est professeure en génie rural, eau et forêt, en télétection, SIG, gestion des ressources en eau à l'INAT et à l'Université de Carthage, qui va modérer ce panel. Donc, Zahra, elle est également conseillère scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique sur le programme H2020 pour la thématique Space. C'est la directrice du laboratoire Green Team, coordinatrice du projet Erasmus Plus Géomag, dont elle va nous parler tout à l'heure, donc géomatique appliquée à l'environnement et l'agriculture, et également coordinatrice du master géomag de l'INAT. Donc, Zahra, à toi la parole pour modérer ce panel. Merci. Merci, Nesrine. Si vous permettez, je vais partager mon écran pour faire ma présentation, puis après, continuer la modération de ce panel. Est-ce que le partage d'écran est réalisé? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je vais tout d'abord prendre quelques minutes, je vais essayer d'aller vite pour parler de l'apport du géospatial en agriculture et enchaîner directement par la présentation du projet Erasmus Plus Géomag. Donc, l'apport du spatial, donc là, l'état des lieux, le contexte fait que l'usage systématique, parce qu'on parle d'usage et d'apport du géospatial dans le domaine agricole, lorsque l'usage est systématique et opérationnel, et non pas à l'occasion de projets. Et donc, cet usage systématique et opérationnel des diverses techniques et disciplines liées au géospatial est devenu depuis plusieurs années un des plus importants moteurs de développement dans différents domaines, comme on voit tout à l'heure, on a vu dans le transport ou bien dans la gestion urbaine ou bien pour d'autres domaines. Et donc, c'est vraiment dans plusieurs domaines à fort impact économique, tel que ce qu'on vient de voir, et particulièrement l'agriculture. Et pas seulement l'agriculture, mais également dans la gestion des risques naturels et anthropiques, ou bien en navigation, en sécurité, etc. Donc, je vais essayer de vous parler, et ça, on voit à l'échelle internationale le gros volume d'argent qui sont mis par les divers pays et l'investissement qu'ils font sur les technologies spatiales, et on voit une couleur par continent, et vous voyez que la part de Lyon, c'est l'Amérique du Nord qui investissent le plus, suivi de la Russie et de quelques pays voisins à la Russie, l'Europe qui vient après, l'Asie, l'Amérique latine, et puis l'Afrique. Les quelques représentations ici que vous avez en noir, ça représente les quelques pays d'Afrique qui ont investi sur les technologies spatiales, et vous voyez bien que nous, dans notre pays, on est loin et on n'y est pas du tout. Et dans ces investissements, ça concerne les différents secteurs géospatials, et particulièrement la part de Lyon, si on prend le cas comme l'Agence spatiale européenne, l'Earth Observation, l'observation de la Terre, c'est celle qui a la plus grande part d'investissement par rapport aux autres, mais directement suivie par la navigation, par le space transport et par les autres domaines. L'observation, qui est très utile dans pas mal de domaines, et particulièrement l'agriculture, quand on voit, par exemple, j'ai pris quelques exemples, l'exemple d'application opérationnelle de Cosmos SkyMed, par exemple, en Italie, où c'est utilisé dans plusieurs domaines, que ce soit, mais je ne parlerai que de l'agriculture, plusieurs domaines pour le suivi et la gestion des forêts, mais également des zones agricoles et des productions agricoles. Il n'y a pas que l'Italie, la France fait pareil, l'Allemagne aussi, la Belgique, tous les pays européens font d'eux-mêmes, et le temps ne permet pas que je les liste tous, mais je prends un autre pays qui a rattrapé le train en marche et qui est devenu assez développé dans le domaine qui est l'Inde. L'Inde, par exemple, il fait les estimations des superficies cultivées et également les productions avant récolte pour les principales cultures du pays, pour les cultures stratégiques, à savoir pour le riz, le blé, la moutarde, de la canne à sucre, le coton, le sorgho, les légumineuses, avec l'évaluation de la disponibilité de ces produits alimentaires et permettant une aide à la décision politique en matière d'achat ou bien de gestion des stocks ou de stockage ou carrément de recolte. Par exemple, pour le blé, il y a différentes campagnes qui commencent de la mi-novembre, date des semis, jusqu'à la recolte qui se passe en début de l'été, fin de printemps, avec différents états intermédiaires, avec possibilité de faire les premières estimations directement après les semis avec les données agrométéo et les modèles alimentés par des données sur terrain. Puis après, commence l'usage des données satellites pour donner l'estimation alors qu'on est encore assez tôt dans la saison. Par exemple, c'est souvent février-mars. Et puis après, une estimation assez avancée, juste avant les récoltes, ça donne de la marge de manœuvre aux décideurs politiques pour pouvoir gérer les stocks ou gérer les achats lorsqu'il n'y a pas une autosuffisance en la matière. Et je répète que pour ce pays, par exemple, ça concerne plusieurs cultures. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose dans les divers pays que je montrais tout à l'heure, où il y a des gros investissements qui ont été faits. Parce que quand je parle d'usage, c'est vraiment un usage systématique, opérationnel, annuel, tous les ans. Et c'est toujours fait de cette manière. Alors, qu'en est-il ? Voici un autre exemple. C'est également très utilisé pour la gestion de l'eau, pour les estimations des consommations en eau et des besoins en eau de culture, pour pouvoir gérer et piloter les irrigations. C'est très utile. Et en fonction des échelles de travail que l'on adopte, on peut faire appel à des technologies liées à l'usage de drones, par exemple. Même chose, l'usage de drones peut être utilisé pour détecter pas seulement les stress d'origine manque d'eau, mais des stress d'origine de présence de maladie, donc pour détecter des pathogènes, pour détecter des foyers de maladie, et apporter les doses qu'il faut, seulement là où il faut et seulement quand il le faut, ce qui donnerait un gain important, aussi bien au point de vue économique, puisque si on détecte très préconcement les maladies, on ne traiterait que le foyer où il y a de présence de pathogènes. Et donc, ça réduirait énormément les produits, mais ça serait en même temps beaucoup plus efficace en protection de culture, mais en réduisant les produits, en produits phytosanitaires, insecticides, pesticides, pneumaticides ou autres, on réduit les pollutions. Et puis, économiquement, c'est rentable aussi, puisque non seulement c'est efficace, mais on dépense beaucoup moins d'argent dans l'achat de ces produits qui sont en même temps polluants. Alors, toujours pour les, par exemple, dans le même exemple que j'ai parlé, les évaluations de consommation de besoins en eau pour l'épilitage des irrigations, surtout dans des pays où la ressource en eau est assez rare, et où l'eau est majoritairement utilisée pour l'agriculture, ce qui est le cas pour notre pays. Nous sommes consommateurs à peu près à 80% de notre patrimoine eau en agriculture, et donc, c'est important de gérer et de mieux gérer cette eau en agriculture. Alors, qu'en est-il en Tunisie ? En Tunisie, en fait, nous sommes un pays où les ressources naturelles, et particulièrement les ressources en eau et en sol de bonne qualité, sont limitées, et très souvent surexploitées, et où les événements extrêmes sont fréquents. Alors, le décideur en agriculture ou l'ingénieur agronome, il est face à plusieurs défis. Ces défis, c'est de mieux gérer ces ressources naturelles, l'eau, les sols, les forêts, les écosystèmes, les agrosystèmes, et de mieux produire à la fois. Et également de faire face aux événements extrêmes, tels que sécheresse, inondation, glissement de terrain ou autre. Alors, qu'en est-il dans notre pays ? Eh bien, jusque-là, avant de montrer ce qui est fait en recherche, jusque-là, l'usage reste par projet, par projet pilote, sur un gouverneurat. Je ne vais pas lister tous les projets qui se sont passés au niveau du ministère de l'Agriculture, ils ont eu des projets, pas mal de projets, beaucoup de projets qui ont été sous-traités avec le CNCT, mais c'était sur une zone, sur un, deux, trois gouverneurats. Et souvent, le résultat, une fois donné, c'était deux, trois années après la nécessité de l'information. Et donc, c'était assez lent pour obtenir les informations en question. Et également, ça n'était jamais un usage systématique qui couvrait tout le pays et de manière opérationnelle annuellement. Que ce soit pour les prévisions des recoltes, que ce soit pour la cartographie des occupations agricoles, que ce soit pour la gestion de l'eau, que ce soit pour l'inventaire des aménagements CES ou autres. Donc, il y a eu beaucoup de projets, mais tous ces projets-là sont restés assez limités dans le temps et dans l'espace. Une fois un projet financé terminé, souvent la mise à jour n'est pas assurée, la diffusion de l'information et l'accès à ces systèmes n'est pas assurée, la circulation de l'information entre une direction technique et une autre pose souvent problème. Des fois, il y a redondance, des fois il y a répétition, des fois il y a manque de mutualisation des moyens, des fois il y a tout ça à la fois. Alors, par contre, au niveau recherche, il y a pas mal de travaux, il y a plusieurs équipes qui développent certaines parties. Notre équipe à nous, moi je ne vais pas parler des travaux d'autres équipes, mais je vais parler de notre équipe Green Team. Nous conduisons beaucoup de travaux en télédétection et en géospatiale en collaboration avec le CES-Bio, que ce soit pour la spatialisation et la cartographie des occupations agricoles, de la cartographie des humidités des sols et du suivi de l'humidité des sols, des caractéristiques des sols, telles que texture des sols, qui sont des paramètres très pertinents pour la caractérisation des sols, pour leur meilleur usage en agriculture, de la dynamique des aménagements, de conservation des eaux et des sols. Mais tout ça, c'est également localisé sur une zone, parce que les moyens humains et financiers d'un laboratoire de recherche dans une université, telle que l'INAT par exemple, c'est des moyens limités, nous ne nous sommes pas très nombreux. Donc, nous avons des usages de différents types de données, que ce soit en optique ou radar, avec différentes résolutions spatiales qui peuvent aller de la basse résolution à la très haute résolution, avec différents types de données satellites. Pareil pour le visible moyen infrarouge, proche infrarouge, également allant de la basse résolution jusqu'à la très haute résolution, avec plusieurs types de données. Et ce, on le fait depuis 2008 jusqu'à nos jours, avec des fois des synergies optiques radar pour caractériser justement les consommations en eau ou bien les caractéristiques des sols agricoles. Alors, voici des exemples de résultats qui sont très utiles, mais qui doivent être normalement le savoir-faire et développer, qui doivent être généralisés et réalisés de manière régulière par le ministère de l'Agriculture, surtout les gouvernorats, mais ce n'est pas encore fait. Exemple, résultat de ce type, par exemple, nous sommes un pays où l'agriculture est intensive, c'est-à-dire la même parcelle peut, dans une saison agricole, être occupée par deux, trois cultures différentes dans la même saison agricole. Et du coup, c'est important de faire des cartes saisonnières d'occupation agricole. Par exemple, celle que vous avez sous les yeux, c'est celle sur la plaine de Kerouan pour le printemps hiver 2018. Avec les différentes catégories d'occupation agricole et avec un usage d'une série d'images sentinelles, qui sont des images open source, qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter avec des caractéristiques des sols aussi, parce qu'on peut réaliser des cartes des sols, comme je vais vous montrer. Et puis, la combinaison de tout ça dans un système d'information avec l'analyse et la modélisation spatiale permet de mieux gérer les terres agricoles, de mieux gérer les productions et de mieux planifier l'agriculture d'une manière générale et l'usage de l'eau en agriculture particulièrement. Alors, voici un autre exemple, donc une carte saisonnière d'occupation estivale de la même saison que tout à l'heure, de la même année agricole que tout à l'heure, avec également les différents types de cultures que l'on peut produire, avec l'usage d'une série de données gratuites sentinelles qui sont téléchargeables directement et avec des traitements adéquats. Je répète, le savoir-faire est là, la formation de futurs utilisateurs est là aussi, mais l'usage systématique et opérationnel pour que ceci soit fait pour tous les pays n'est pas là. Et donc, je remercie beaucoup AGEOS et d'autres associations qui font beaucoup de la sensibilisation de l'opinion publique et également des différents ministères et des différents intervenants pour pouvoir rentrer ces types d'outils, ces technologies dans le travail systématique et opérationnel pour que ça devienne une information incontournable dans la gestion de territoires agricoles et de ressources naturelles d'une manière générale et des productions agricoles aussi. Voici un autre exemple, et c'est des estimations précoces des rendements de céréales qui ont été réalisées également au niveau de notre laboratoire et c'est la thèse de Raïsha Shehbi que j'ai dirigée et qui a été soutenue en 2015. Non seulement on a une estimation précoce de la production de la mi-mars, à partir de la mi-mars, on peut donner une estimation précoce des rendements, mais on peut également la spatialiser. Et là aussi, c'est pareil, c'est par l'usage d'une série temporelle d'images satellites. On a continué à le faire sur la plaine de Kerouan pour améliorer la précision, mais on n'est pas outillé, surtout humainement, pour le faire systématiquement sur tout le pays. Là, c'est un travail, que ce soit de PME, de petites et moyennes entreprises avec des compétences dans le domaine qui peuvent offrir ça au ministère de l'Agriculture, ou bien c'est au ministère d'engager des spécialistes dans le domaine ou bien déformer leurs propres ingénieurs pour pouvoir prévoir cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui n'a pas son autosuffisance alimentaire en céréales. Nous sommes à peu près importateurs de céréales à presque 58% au moyen, et nous sommes un gros consommateur de céréales. Toute notre alimentation est basée premièrement et avant tout sur les céréales avec le couscous, spaghetti, pâtes, etc. Pareil ici, je disais que ça peut produire beaucoup d'informations très utiles en agriculture. Ici, c'est une série temporelle d'images satellites. Également, ça peut être le satellite Lensat. On a utilisé avec une série d'images Lensat et on a fait la même chose pour une série d'images sentinelles pour produire des cartes de texture des sols, cartes de teneur en argile. Ces cartes sont, je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous dire comment on fait le travail, mais ces cartes sont très pertinentes pour la caractérisation de la réserve vituelle en eau. Et donc, ça peut produire la carte de réserve vituelle en eau très utile pour la gestion de l'eau en agriculture. Et donc, ce type de carte, on la produit aussi bien en exploitant des séries de données optiques, des séries temporelles, ou bien également Sentinelle 1, des données radar aussi pour produire des cartes de texture. D'autres travaux sur les besoins en eau. Il y a beaucoup de travaux que nous sommes en train de conduire et là, c'est des travaux en collaboration avec le CSBO, l'IRD à Toulouse. Et le travail se fait à trois échelles d'action. L'échelle locale qui concerne l'exploitation, l'échelle de périmètre irrigué ou de petits bassins versants et l'échelle régionale ou l'échelle de territoire. Et là, les outils qui sont utilisés ne sont pas les mêmes. Le type de données ne sont pas les mêmes. Parce que quand on veut avoir de l'information utile à l'échelle locale pour avoir de l'avertissement agricole au niveau de la parcelle, là, il faut passer à l'isage du drone. Lorsque c'est l'échelle intermédiaire, on peut avoir du satellite. Et lorsque c'est l'échelle régionale aussi, et il y a les divers types de données que nous sommes en train d'exploiter, la partie qui concerne le local, eh bien, on est en train de préparer pour pouvoir exploiter des drones et on est en train de s'équiper pour le moment. Alors, voici un autre exemple de synergie optique radar, donc l'usage de données Sentinelle 1, Sentinelle 2, pour produire des cartes pour cartographier les zones irriguées. Et ces zones irriguées ne correspondent pas forcément seulement au périmètre public annoncé publiquement et connu par le CRDA ou par le ministère de l'Agriculture. Beaucoup de ces zones sont des zones irriguées illicites. Et si elles sont des zones irriguées illicites, alors que la nappe en question est une nappe à protéger, ça veut dire que c'est fait autour de forages illicites aussi. Donc, c'est très utile pour localiser les forages illicites qui sont devenus de plus en plus nombreux, qui ont toujours existé, mais qui sont devenus de plus en plus nombreux dans notre pays depuis 2011. Alors, vous voyez un petit peu ce que je viens de dire pour la recherche, là, au niveau de notre équipe. Mais il y a beaucoup d'autres travaux qui se passent dans d'autres équipes, au niveau de l'IRA de Mednin, au niveau de l'INIT, au niveau de la fac des sciences, au niveau de l'ENIS, au niveau de nos collègues géographes, au niveau de SUBCOM. Il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement en télédétection, mais leur usage, leur vulgarisation, nous, en tant que chercheurs, une fois, on a fait soutenir les thèses, on a publié quelques articles, on passe à un autre sujet. Et par contre, l'opérationnel, l'usage systématique et opérationnel, eh bien, on est en train de pousser une journée comme celle-ci. J'espère que ça va aider à sensibiliser. Le contexte, c'est qu'en Tunisie, on continue, l'usage continue à être tributaire de projets spécifiques, avec un manque d'efficacité, je dirais, dans plusieurs domaines d'application, particulièrement en agriculture et en environnement. Et puis, on constate aussi que dans le processus des décisions, les produits opérationnels ne sont pas ou pas du tout assez exploités. Et d'ailleurs, les produits opérationnels, surtout dans la gestion de risques, ne sont presque pas exploités, alors qu'il y a un potentiel énorme qui est mis par l'Unispyder, avec la mise à disposition de produits opérationnels utiles qu'on peut activer à chaque catastrophe naturelle, des inondations ou autres. Donc, ce n'est pas assez exploité dans notre pays et pourtant, il y a la place pour le faire. Alors, conscient de cela, on est conscient qu'il faudrait une nécessité de renforcement des capacités. C'est pour ça qu'on a lancé, donc je vais essayer, si tu permets, Nézeline, j'enchaîne directement par la présentation du projet Erasmus. Oui, donc la nécessité de renforcer les capacités et d'où là, le programme Erasmus, dans son Action 2, est un programme spécifique de renforcement de capacités. Donc, on a choisi de monter un projet qu'on a intitulé Géomac, géomatique appliquée à l'agriculture et à l'environnement, pour renforcer les capacités, justement, en géomatique appliquée à l'agriculture et à l'environnement. Et en même temps que la soumission du projet, nous avons soumis également la création d'un Master M2 ouvert à des ingénieurs au niveau de l'INAT, mais à des ingénieurs de toutes catégories. Et sa première année, il a démarré en 2018-2019, donc il a démarré en septembre 2018. Également dans la même foulée, parce que ce travail était fait en parallèle avec la stratégie nationale en technologie spatiale et on en a souvent parlé qu'il y a un manque de compétences dans le domaine. Il y a assez peu de compétences dans le domaine. Il y en a certains diplômes, mais il y a eu une enquête qui a été faite en 2012-2013 au niveau des professionnels qui n'étaient pas très contents des produits qui étaient sur le marché à l'époque. À part quelques-uns, la masse était assez moyenne et il fallait un niveau ingénieur parce que les technologies spatiales, tout ce qui est géospatiel, c'est basé sur la physique, sur beaucoup d'informatique et sur beaucoup de modélisation et il fallait avoir un niveau ingénieur. Et là, il y a eu le démarrage de cycle ingénieur avec prépa intégré en géomatique à Bourj-la-Amri et il existe également un master géomatique à la Faculté des sciences de Tunis qui va être présenté aujourd'hui. Et puis, depuis plusieurs années, je crois depuis 2004, il existe un master géoïde à l'Université de la Manœuvre. Il faut savoir que dans le projet Géomag, il y a deux processus pilotes de formation qui vont être accompagnés pour pouvoir, l'un pour celui de l'INET, accompagner dans le sens des marches qualité et pour l'autre, sur plutôt le contenu du master. Donc, ce projet Géomag que je l'ai le plaisir de coordonner et il est coordonné avec moi avec mon collègue Benoît De Fontaine de l'ENSG. Ce projet a démarré le 15 janvier 2019 et s'il n'y a pas de prolongation, il sera clôturé le 14 janvier 2022. Alors, intitulé Renforcement des capacités en géomatique appliquées à l'agriculture et à l'environnement, il regroupe quatre pays, donc la Tunisie, l'Espagne, la France et la Roumanie. Donc, le seul pays bénéficiaire est la Tunisie. Les autres pays, ce sont des pays qui collaborent avec nous et nous aident à renforcer les capacités dans le domaine. Alors, l'objectif général de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles et à la valorisation des ressources naturelles et des zones agricoles et de leur production. Donc, ça, c'est l'objectif général en Tunisie. Les objectifs spécifiques, c'est de renforcer justement les capacités des professionnels œuvrant dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement par la prise en compte de la géomatique pour que ça devienne sa prise en compte de manière, je répète, opérationnelle et systématique et non pas seulement à l'occasion de projets quand il y a un financement. Et d'améliorer également la mise en réseau des établissements d'enseignement supérieur en Tunisie, mais également avec les instituts de recherche et les instituts professionnels entre les Tunisiens d'une part et les États membres du projet et particulièrement dans le domaine de la géomatique. Alors, quels sont les enjeux ? Les enjeux, en fait, il fallait se baser sur l'existant. Il fallait analyser l'existant parce qu'il y avait un pressentiment comme quoi il y a un manque de mutualisation, il y a de la redondance, il n'y a pas d'usage systématique et opérationnel, mais il fallait absolument aller au-delà pour analyser l'existant et évaluer le besoin. Et ça, comment ça a été fait ? Ça a été prévu d'être fait et on l'a réalisé d'ailleurs par la réalisation d'enquêtes d'auto-évaluation des établissements académiques qui sont membres d'un projet et par la réalisation d'enquêtes très ouvertes permettant de diagnostiquer l'usage de la géomatique au niveau du milieu socio-économique et permettant d'évaluer le besoin. Mais bien entendu, particulièrement en agriculture et en environnement et dans les diverses directions techniques des différents ministères impliqués, mais également au niveau des mairies, au niveau des CRDA, au niveau du privé aussi. Et puis, en fonction de ça, de concevoir et de développer des formations adaptées, des formations initiales, diplômantes qui peuvent être du niveau licence, du niveau master, du niveau cycle ingénieur ou du niveau doctorat, donc qui peuvent être dispensées dans les universités, dans les établissements académiques ou bien des formations professionnelles destinées à des professionnels et de les expérimenter. bien entendu, en réponse aux besoins qui seraient identifiés pour le renforcement des capacités suite au diagnostic. Et donc là, par l'ingénierie pédagogique pour concevoir, expérimenter des modules et puis valider, réviser ce module en fonction de cette expérimentation. Et puis, de mettre en pratique les compétences appliquées à l'agriculture et à l'environnement par les différents moyens d'accompagnement de masters existants. On ne pouvait pas accompagner toutes les formations existantes en Tunisie parce que les moyens du projet ne le permettaient pas, mais il fallait choisir deux. Et comme je suis la coordinatrice du projet et celle qui a soumis la proposition, donc je commençais par le master que je coordonne et puis un autre master au niveau de l'université de Manouba dans lequel j'ai intervenu dans le temps en tant qu'enseignante vacataire. Et puis, d'assurer la création et la consolidation d'un réseau de compétences en géomatique. AGEOS a commencé et a son réseau et ce réseau va encore s'agrandir à travers le projet que nous sommes en train de réaliser. Alors, voici le consortium du projet. Il y a 17 partenaires parmi lesquels il y a 8 établissements académiques tunisiens plus AGEOS et puis 8 établissements européens parmi lesquels il y a l'association AFIGEO. C'est l'association française pour l'information géographique. Donc, nous avons en plus de l'université de Carthage qui est coordinatrice du projet, il y a l'ENSG, il y a le CIRAD, il y a l'université de Jeanne-Douba, l'agence spatiale romaine, l'université de Sousse, l'université d'unisselmanal, l'université de Jeanne-Douba, l'université de Cordoue, l'université virtuelle de Tunis, Agro-Paris-Tech, l'université des sciences agronomiques et médecine vétérinaire de Bucarest, l'ISETNEB, le CNAM Paris et puis l'université de Sfax. Alors, le lot de tâches que nous avons dans le cadre du projet, nous avons, j'ai mis chaque tâche en une couleur, une tâche préparation dans le Work Package 1 et le Work Package 2 qui concerne tout ce qui concerne la préparation plus l'évaluation de l'existant au point de vue offre de formation chez les partenaires académiques du projet mais également dans toutes les universités tunisiennes et puis l'évaluation du niveau d'usage particulièrement au niveau de l'agriculture et de l'environnement, le niveau d'usage de la géomatique et des produits de la géomatique et puis pour évaluer les besoins aussi bien de renforcement de capacité du milieu socio-économique mais également des universités. Après, viennent les tâches de développement que j'ai représentées ici en bleu par la production de modules, donc l'ingénierie pédagogique, production de modules mais également production de modules en Millerlink et puis expérimentation de ce module au niveau de la Tunisie par des universités tunisiennes membres dans le projet et puis l'accompagnement de ces deux processus dont j'ai parlé tout à l'heure, le M2 Géomac qui porte le même nom que le projet, le même acronyme que le projet et le master géoïde de la faculté des lettres de la Manoba rélevant de l'université de Manoba. Bien entendu, tout ça est établi selon une démarche qualité. Il y a une plateforme qui a été prévue et qui a été construite, la plateforme de projet qui permet de mettre tous les outputs du projet, tout ce qui est développé et tous les délivrables du projet mais qui permet aux uns et les autres de se partager l'information. Il y a un work package communication qui est coordonné par AGEOS et par AFIGEO permettant de disséminer les résultats et puis la tâche management qui est la tâche de gestion du projet que je suis. Il reste pardon de te couper, il reste deux minutes pour… J'arrive à la fin rapidement. Juste pour le diagnostic de l'évaluation des existants, eh bien, l'existence a été faite par une auto-évaluation des universités tunisiennes, pas seulement celles qui sont membres, mais on a enquêté celles qui ne sont pas membres aussi, GAFSA et GEBS ont été enquêtés. Alors, qu'est-ce que ça montre ? On constate qu'il y a beaucoup d'offres de formation en géomatique, mais souvent, il y a des enseignants qui se sont auto-formés ou qui ont eu des légères formations et qui ont été obligés d'assurer l'enseignement de plusieurs modules alors que leur formation de base ne le permettait pas parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes pour le faire. Au niveau du diagnostic de l'existant aussi, on a constaté l'enquête a été réalisée au niveau national, au niveau des établissements publics, toutes les directions techniques du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Équipement, de l'Urbanisme, de l'Environnement, des Affaires Locales, des Mairies, des CRDA, des Gouverneurats, des établissements privés, des associations aussi, des bureaux d'études, des services, des sociétés de services, des commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On a constaté une sorte de manque d'adéquation entre les besoins réclamés par les professionnels et les offres de formation. Dans les offres de formation, on dit, on a la formation, on assure ceci. Mais chez les professionnels, on dit, il nous manque ceci, il nous manque cela. Ceux qu'on recrute, les nouveaux recrues, ne maîtrisent pas ceci, ne connaissent pas cela. On n'a pas quelqu'un pour les encadrer parce que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Bref, on a vu qu'il est nécessaire de développer de contenus de formation permettant d'être intégrés au niveau des formations diplômantes qu'on a noté FI et d'autres qui peuvent être offertes aux professionnels sous forme de formation continue accélérée de quelques jours et qu'on a noté FP. Donc, c'est l'ingénierie pédagogique pour la production de modules. Voici la liste de modules qu'on a constaté nécessaire suite à l'enquête qui a été réalisée, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau milieu socio-économique. télédétection et traitement d'images, analyse spatiale, géomatique appliquée à la gestion de ressources, géomatique appliquée à la gestion des risques, système d'information géographique, mais vraiment dans le détail parce qu'on a constaté que certains enseignent les systèmes d'information géographique juste en mettant comme support de cours un help dans le logiciel, ils croient avoir enseigné les systèmes d'information. les bases de données de FI Big Data en géomatique, le FI formation Web Mapping, le rôle de la géomatique dans les politiques et les stratégies agricoles, la programmation en géomatique et puis la circulation de la réglementation et la circulation de l'information. Tout ça, c'est des formations qui peuvent être intégrées dans des cursus diplômants que ce soit au niveau de licence, au niveau de master, au niveau de cycle ingénieur ou bien dans des cours dans des doctoriales. Bien entendu, avec la souplesse que l'enseignant en fonction du volume horaire dont il dispose peut choisir les grains qui peuvent répondre à ses besoins et aux besoins du public qu'il a. En plus de ça, des modules en formation professionnelle destinés aux professionnels, donc un module de sensibilisation du rôle de la géomatique particulièrement en agriculture et environnement, mais un autre destiné aux professionnels avertis qui ont déjà des connaissances en télédétection mais qui veulent monter en compétences en télédétection parce que plusieurs ont eu des formations mais n'ont pas eu l'occasion de continuer à se former et donc ça serait bien qu'ils voient les géoportails, les portails de téléchargement des images, comment on les utilise, les produits opérationnels utilisables en télédétection, pareil pour l'analyse spatiale donc qui ont des connaissances en SIG mais qui veulent monter en compétences donc un autre module orienté aux professionnels et puis pareillement aux professionnels qui s'intéressent à la mise en commun et au web mapping. Un autre module destiné aux formateurs en géomatique qui veulent améliorer leurs compétences donc il y a trois modules de formation orientés aux formateurs un premier module un autre donc partager chacun pour une partie et au choix des enseignants qui veulent performer leurs connaissances et puis un autre qui est plutôt l'usage de scénarii. Tout ça avec la possibilité de produire en riche média de courtes séquences vidéos ou interviews qui permettent d'enrichir le contenu pédagogique et illustrer certains aspects. Donc le reste je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un plan qualité qui est déjà établi la plateforme qui est déjà établie la communication sur le projet je suis en train de faire de communiquer sur le projet donc il y a pas mal d'aspects. Voici le site le lien vers le site web du projet le lien vers la plateforme du projet vous pouvez la visiter donc on a eu l'occasion et les partenaires européens et tunisiens ont eu à chaque fois l'occasion de présenter le projet un petit peu à l'international mais également en Tunisie en France en Roumanie en Allemagne etc. voici la plateforme et l'adresse de la plateforme merci pour votre attention Merci Zahra pour cette présentation très riche moi je voulais Zahra parce que tu as beaucoup parlé des satellites des drones de l'observation de la terre et des images peut-être montrer aussi l'apport des systèmes d'information géographique dans l'agriculture c'est-à-dire que chaque site d'études est renseigné par différentes thématiques et ces thématiques sont systématiquement donc je te laisse répondre à cette remarque Juste absolument parce que bien entendu lorsqu'on produit une carte des sols on ne l'utilise pas toute seule une carte des sols avec le parcellaire agricole une carte des sols avec l'indisponibilité au niveau avec l'occupation de sol tout ça l'interaction donc avoir un système d'information agricole ou une carte des sols une carte des textures une carte de ressources en eau une carte de présence des nappes le parcellaire même dans le système d'information la prise en compte des différentes pratiques agricoles permettent de mieux planifier les productions lorsque je vois cet exemple ici la spatialisation des rendements et bien celle-ci je peux l'analyser en fonction de type de sol en fonction de la zone irriguée ou pas donc un système d'information les couches qu'on va produire en utilisant l'observation de la Terre c'est rien d'autre que des couches qui peuvent alimenter mon système d'information qui est très puissant après qui va nous outiller pour faire de l'analyse spatiale en fonction de phénomènes et des aspects qu'on veut analyser que ce soit si on veut analyser les rendements la spatialisation de rendements pourquoi les rendements sont variables pourquoi des zones avec un rendement élevé et d'autres un rendement plus faible parce que le sol n'est pas le même parce que les pratiques agricoles des agriculteurs dans la région ne sont pas les mêmes parce que le parcellaire ne s'adapte pas de la même manière etc donc vraiment la réponse est là c'est que l'observation de la Terre et l'exploitation des images satellites des séries d'images satellites nous produit beaucoup d'informations qui concernent le territoire et qui sont intégrables directement dans un SIG à des fins d'aide à la décision en agriculture merci Zara j'ai pas cité qu'au niveau de l'agriculture il y a plusieurs systèmes il y a bien entendu ce qui concerne la DG ACTA et qui a été réalisé il y a celui le SINO et tout à l'heure Siat Belhajali tout à l'heure il a fait une remarque il ne faudrait pas qu'on oublie l'interopérabilité parce que chaque système et la communication entre systèmes le système d'information de la SONED il faut absolument que ça soit communiquant avec ce qui existe chez les urbanistes et également chez l'ONAS parce que si on veut intervenir sur un cadastre souterrain d'un côté il ne faut pas casser l'autre il faut avoir l'information sur l'autre donc c'est important cette circulation de l'information et il faut une cohérence entre les différents systèmes en question Merci Zara il y a une question de M. Kerm Chokmeni Kerm Ahla Kerm Aslem Bonjour tout le monde bonjour Zara c'est un plaisir de vous entendre et vous voir donc ma question rapidement si en lien avec le contexte actuel de la pandémie il y avait un lot de travaux dans le programme Géomag de tester les cours en ligne avez-vous profité de cette occasion de tester les cours de formation en ligne parce que le contexte oui bien sûr parce que dans le programme de Géomag au niveau du Work Package 3 il y a de l'ingénierie pédagogique pour produire les modules et certains modules sont seulement en présentiel avec quelques séquences de riche média et puis deux autres modules qui sont à produire l'un en MOOC MOOC public large et l'autre en e-learning pour le produire à distance et en fait on a continué le travail entre les équipes Nord-Sud parce que dans ce que j'ai mis ici pour les modules en fait tous ces modules que nous sommes en train de réaliser c'est des équipes mixtes Union Européenne Tunisienne parmi les partenaires du pays donc pour chaque module il y a une équipe mixte qui réfléchit qui échange et qui fait ils sont plus ou moins avancés il y a le module SIG qui est pratiquement prêt qu'on va pouvoir expérimenter les autres sont en cours de réalisation on a pris de retard parce que la livraison de ce module aurait dû se faire en fin septembre ça n'a pas pu se faire parce que le travail à distance n'était pas à la même vitesse pour toutes les personnes on va être peut-être obligé suite au COVID de demander une prolongation pour le projet de 6 mois au moins si ce n'est pas une année ça sera à discuter pendant le prochain COPIL en février mais des enseignements à distance on a commencé à enseigner à distance mais pas le vrai enseignement à distance parce que moi j'ai assuré des cours à distance mais en fait c'est mes points comme je fais maintenant d'accord ce n'est pas un cours à distance qui est enregistré avec tout le protocole d'enseignement à distance et que l'étudiant peut le prendre quand tu veux mais mes diapos que je projette d'habitude au tableau avec l'usage du tableau et du stylo devient limité pour l'enseignement à distance à des projections comme ça en des séances sur Microsoft Teams ou bien Google Meet ou bien sur Zoom ou autre donc tester oui mais pas de la manière HealerLink réellement mais notre produit qu'on va produire en HealerLink c'est en cours ce n'est pas encore terminé Merci Zahra merci encore pour ta présentation et pour tous ces enseignements Merci Zahra